Alors, qu'est-ce qui est nouveau dans la démarche agile ? Je dirais que c'est d'abord une transformation culturelle. Je note malgré tout dans le foisonnement d'inducteurs de transformation qu'on voit, j'en note trois en particulier. Le premier, c'est ce que j'appelle l'expérience émotionnelle. On est finalement habitué à réaliser des programmes de façon extrêmement normative, on code, on teste et puis on exploite. La dimension nouvelle aujourd'hui, c'est d'intégrer l'expérience émotionnelle dans la création des nouveaux produits et services. Et ça, c'est une donnée qui est relativement destructive parce que par construction, elle n'est pas rationnelle. Le deuxième élément, c'est le changement du modèle de responsabilité. On est aujourd'hui, on a une histoire passée, disons, qui est extrêmement normative. On avait des phases de projets bien découpées et l'entreprise est alignée sur ces phases projets, donc extrêmement silotées. Maintenant, les squads agiles sont très autonomes et prennent des sujets de bout en bout, de la création d'idées jusqu'à l'exploitation de la solution. Et ça change complètement le modèle de responsabilité puisqu'il y a une vraie délégation à faire à ceux qui portent ces squads agiles. Il n'y a plus une notion de hiérarchie. Le troisième élément, c'est l'acceptation de l'échec. Pareil, on a des années et des années passées extrêmement normatives où on vous dit que finalement le projet est mesuré par la capacité à livrer dans les budgets, dans les temps, avec le scope. Je pense qu'on est rentré dans une manière où on accepte avec un peu plus d'humilité l'échec, ce qui aussi permet de libérer de la créativité. De la part des collaborateurs, dans la génération de nouvelles initiatives et de nouveaux projets. Alors, les écueils à éviter lorsqu'on fait, on entreprend un programme de façon agile. Je vais reprendre à mon compte un vieil adage qui est, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. La vitesse, c'est un des inducteurs, un des éléments clés de l'agilité. Il faut ne pas oublier que finalement, ce qu'on va développer, ce qu'on va mettre en œuvre, est aussi, a priori, se mettre en place dans la durée. Et donc, il faut aussi avoir des réflexions de long terme, en termes d'architecture, en termes de modèles opérationnels. L'exemple ambiant dont on entend beaucoup parler, c'est la mise en place de robots qui font des activités humaines à faible valeur ajoutée. Eh bien, imaginer aujourd'hui mettre en place des robots sans penser à sa place dans l'entreprise, sans penser à l'impact sur le modèle opérationnel, sur sa responsabilité dans l'entreprise, est un élément important qu'il faut intégrer. C'est un des éléments clés, donc il y a un besoin crucial d'avoir de la vitesse, mais de se projeter et d'avoir des vraies questions de fond à bien adresser pour réussir les programmes de transformation agile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !